Générique Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans ce journal du lundi 5 juillet. Voici les titres. 4 pôles santé sur un site de 37 hectares. La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale a inauguré son nouveau site. L'Institut MGEN a été modernisé à la verrière avec une capacité désormais de 450 lits. Pour ce faire, plus de 3 ans de travaux ont été nécessaires pour ce lieu présent sur place depuis 1959. Ce programme a été lancé par le gouvernement pour revitaliser les territoires ruraux. Petite ville de demain bénéficie également aux communes du département. 10 des Yvelines ont été retenues pour profiter d'un soutien en ingénierie de projets et de financement ciblés. Reportage à Ben et Jouard Ponchartrain et invité Florence Grandjoux, députée des Yvelines. Et puis direction Château à la fin de ce journal. La ville accueillera le 18 juillet prochain la dernière étape du Tour de France 2021. En attendant, on fêtait la grande boucle ce week-end au programme Animation pour petits et grands autour du vélo, bien évidemment. Et dans cette édition également, reportage à Vélizy-Villacoublet. La majeure partie de la ville sera bientôt chauffée grâce à la géothermie. Mais avant de développer ces titres, après plusieurs semaines de recul, le Covid-19 repart à la hausse dans les Yvelines. Si vous regardez ces chiffres collectés sur une semaine, légère augmentation du taux d'incidence. Le nombre de nouveaux contaminés sur 100 000 habitants, plus 0,4 points depuis le 1er juillet. Le taux de positivité au test, lui, est au même niveau qu'il y a une semaine. Une tendance similaire à celle observée au niveau national. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a mis en garde les Français ce week-end sur une possible quatrième vague face à la menace du variant Delta. Il a appelé également une vaccination plus massive du côté des hôpitaux. En revanche, la baisse du nombre de patients se confirme. 22 hospitalisations en moins en une semaine. 22 patients toujours en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, 1848 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux du département. Après plus de trois ans de travaux, l'Institut MGEN, situé à La Verrière, s'est refait une beauté. Quatre pôles sur 37 hectares de terrain. Si l'ouverture des lieux s'est effectuée à la fin de l'année 2020, l'inauguration n'a eu lieu que la semaine dernière. Retour avec Mélanie Poquet. C'est un peu le joyau des équipes soignantes. Ce bassin de balnéothérapie n'a pas encore pu recevoir de patients. Crise sanitaire oblige. Depuis octobre-novembre 2020, les patients ont intégré le tout nouvel Institut MGEN. Sur les pôles santé mentale qui ont, eux, intégré les locaux depuis plus d'un an, effectivement, les patients ont intégré les locaux et c'est quasiment complet. Par contre, sur l'EHPAD, il y a une montée en charge progressive. En plus, il y a une augmentation de capacitaire par rapport à l'établissement précédent. On est passé à 186 places versus 116. Quatre pôles santé sur 37 hectares de terrain. Des bâtiments à haute qualité environnementale. L'Institut a aujourd'hui une capacité de 450 lits. Le chantier a permis de rapprocher les différents services. Au travers notamment de tout ce qui est de l'aspect sociothérapie, avec le travail qui est fait autour de la bibliothèque des patients, qui est aussi la bibliothèque des résidents de l'EHPAD, avec la prise en charge autour de l'idée que le patient est un citoyen, le résident est un citoyen et que, aussi bien l'un que l'autre, doivent trouver leur place dans la vie de l'Institut et dans la reconstruction face à leur maladie. Le site a été inauguré le vendredi 2 juillet dernier en présence de Nadia Hay, ministre de la Ville. Installé dans le parc du château de La Verrière, l'Institut pourrait passer un partenariat avec la Ville. Le lien entre La Verrière et la MGEN doit être renforcé. Donc on a répondu conjointement à un appel à projet de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour avoir des médecins, ville-hôpital, qui se partageraient entre une activité pour les Verrirois et une activité pour la MGEN. Donc on attend la réponse de l'ARS. Un centre de santé pourrait aussi voir le jour pour pallier l'absence de médecins sur la commune. Le chantier de l'Institut débuté à l'été 2016 a représenté un investissement de 100 millions d'euros. Améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et territoires alentours, c'est le but du programme Petites villes de demain, initié par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Plus de 1600 communes ont été retenues, dont 10 dans les Yvelines. La semaine dernière, Ben et Jouard-Pont-Chartrain ont organisé leur premier comité de projet. Mélanie Poquet, Patrick-Jacques de Dixmude et Juliette Prigent. Elles ont 18 mois de travail pour créer un projet de territoire. Les villes de Ben et de Jouard-Pont-Chartrain font partie du projet Petites villes de demain. Des problématiques communes comme des espaces publics à requalifier ou le patrimoine, d'autres plus spécifiques. A Ben, le collège doit être reconstruit d'ici 2026 pour accueillir 850 élèves. Une fois le collège détruit, de revitaliser tout ce quartier où il y a le collège. Il y a aussi le gymnase, il y a aussi plein de choses. On a une gare routière aussi, on a les parkings. Tout refaire ce quartier-là, peut-être refaire une place, je ne sais pas. C'est une idée qui passe comme ça, une place comme dans un village. Du côté de Jouard-Pont-Chartrain, la problématique est principalement liée à la circulation. La ville est actuellement traversée par la D912. Il y a des problèmes d'échangeurs de la Nationale 12. Quand on est en bas de la commune, à l'entrée de ville ouest, en fait, l'État a construit un demi-échangeur. C'est-à-dire que tout est là pour que l'échangeur soit en double circulation. Mais cet échangeur, on ne peut aller que dans le sens verdreux. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent du bassin sud, qui ont besoin de prendre la N12 par Paris, pourraient le prendre à ce demi-échangeur, mais il n'est pas ouvert. Ils sont obligés de traverser notre commune, Jouard-Pont-Chartrain, pour aller le prendre plus haut au niveau de Saint-Apolline. Le travail se fera aussi en lien avec les habitants des deux communes. Un chef de projet a été nommé. Huit autres villes yvelinoises sont concernées. 3 milliards d'euros sont estimés par le gouvernement pour les 1 600 communes retenues. Et on continue à parler de ce sujet, petite ville de demain, avec mon invité par téléphone, Florence Grandjoux. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la députée La République en marge de la 12e circonscription des Yvelines, 12e circonscription dont fait partie cette commune de Benne, qui a été justement retenue dans le cadre de ce programme Ville de demain. Alors pour rappel, il a été lancé le 1er octobre 2020 par Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, avec un objectif principal, celui de revitaliser les territoires ruraux. Pourquoi lancer ce dispositif pour le gouvernement ? Pourquoi il était primordial justement d'enclencher cette dynamique de redynamisation ? Mais écoutez, c'est un programme pour lequel on a eu déjà des actions qui avaient été menées sur la redynamisation des centres-villes avec le premier programme qui s'appelait Action Cœur de Ville qui avait été lancé en décembre 2017 et pour lequel d'ailleurs dans la circonscription, j'avais Poissy qui était concerné. Et là, l'objectif, il est de poursuivre et de renforcer ce programme et de renforcer les fonctionnalités des petites villes pour améliorer le cadre de vie en milieu rural et conforter le rôle en fait de la ruralité dans la transition écologique et l'équilibre territorial. Avec un objectif, vous en avez parlé, améliorer le cadre de vie des habitants. Pour l'améliorer, il faut redynamiser, peut-être remettre du commerce local, refinancer peut-être des projets pour redynamiser justement ces territoires ruraux ? Oui, et puis également permettre à une partie de la population française qui vit dans ces territoires, il faut savoir qu'il y a 38% de la population française qui vit dans ces territoires, eh bien d'avoir également un meilleur accès, par exemple, vous le dites au commerce, mais d'avoir un meilleur accès également aux services publics, d'avoir un meilleur accès aux soins, d'avoir en fait une qualité de vie qui soit celle que l'on peut trouver dans les grandes villes. Donc avoir la possibilité en fait de ne pas sortir de la ruralité pour avoir accès à certains services. Notamment, l'objectif c'est de retisser le lien de proximité avec les services publics, la population rurale, de redynamiser tous ces territoires ruraux qui sont habités et qui n'ont pas aujourd'hui les mêmes accès aux services d'Etat que les plus grandes communes. On a l'objectif également de repenser les mobilités, donc les mobilités douces, et bien évidemment aussi l'objectif de ramener la culture et les écoles dans ces territoires ruraux. Donc plein de sujets qui sont concernés par ce programme qui est donc lancé jusqu'en 2026, plus de 1600 communes accompagnées par ce programme pour un montant de 3 milliards d'euros jusqu'en 2026. Et donc je le disais, 10 communes dans les Yvelines. Il y a Bennes, mais il y a aussi Ably, Saint-Arnaud-en-Yvelines, Jouard-Pont-Chartrain, Oudan, Molle, Épaune, Ronis-sur-Seine, Bonnières-sur-Seine et Freuneuse. 9 contrats au total pour 10 communes concernées dans les Yvelines. Avec à chaque fois ces communes, c'est des communes de moins de 20 000 habitants, Florence-Granjus, qui sont concernées. Et l'idée de ces communes, c'est qu'elles jouent une certaine forme, elles ont un rôle de centralité, c'est ça, par rapport aux autres communes qui les entourent dans leur territoire ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, en fait. Ce sont des communes qui ont été sélectionnées. Elles ont été sélectionnées par un comité, avec donc les préfets, suite à des dossiers de candidature qui ont été remontés. Et on les a sélectionnés en fonction des thèmes qui avaient été remontés par les élus locaux. L'objectif, il est d'être au plus près du terrain. Avec donc la commune de Benne qui est concernée, qui fait partie de la 12e circonscription des Yvelines pour laquelle vous êtes députée. Du coup, la candidature, elle s'est faite. Comment est-ce que vous avez accompagné, vous, personnellement, la commune de Benne ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez la commune de Benne dans l'établissement, justement, de ces projets ? Parce qu'il y a plusieurs piliers, notamment le financement d'ingénierie sur place, le financement aussi de projets ciblés, plusieurs choses qui sont rendues possibles grâce à ce programme Petite Ville de Demain. Alors, ce n'est pas moi en tant que députée qui vais accompagner, en fait. Il y a un chef de projet, puisqu'on a mis 250 millions d'euros pour qu'il y ait des chefs de projet qui puissent accompagner, donc, l'ensemble des communes retenues dans la réalisation, enfin, le montage, en fait, de tous ces projets. En revanche, j'ai des relations régulières avec la commune de Benne, avec le conseil municipal, et j'ai déjà eu l'occasion d'échanger sur, comment dire, les thématiques sur lesquelles la commune de Benne souhaiterait travailler. La commune de Benne, en fait, souhaite travailler sur deux choses essentielles, le centre-bourg, et puis également le quartier du Val des Quatre-Pignons. Donc, l'objectif, après, est d'avoir des échanges avec l'élu au niveau national, mais dans ce programme, en fait, Petite Ville de Demain, l'objectif, c'est vraiment de donner la voie aux petites communes rurales, et l'objectif, il est vraiment qu'on ait des projets qui soient au plus près des préoccupations des habitants. Voilà. Donc, ça s'est fait, la sélection des dossiers. Le député donnait des informations, j'ai pu donner, j'ai été en contact avec la ville de Benne pour donner un certain nombre d'informations. En revanche, toute la mise en œuvre, toute la sélection et tout le projet, il a été sous l'égide de Mme la sous-préfète, Mme Jéromini. Donc, il y a eu même une réunion d'installation la semaine dernière de ce comité. J'y étais invitée, je n'ai pas pu y participer, mais c'était sous la direction de Mme la sous-préfète qui a participé à la sélection des projets qui ont été retenus. Avec une dernière chose, une dernière question que je souhaitais vous poser. Oui, on a compris soutien en ingénierie, financement sur des mesures thématiques ciblées. L'idée aussi, c'est qu'il y ait une certaine forme de mise en réseau au sein d'un club des petites villes de demain. Ça, ça peut favoriser justement de nouveaux projets, de l'innovation aussi au sein de cette mise en relation ? Exactement. Je crois que l'objectif, il est de donner une voie plus importante à encore à la ruralité, ce qu'on a commencé à faire dès le premier programme Cœur de Ville, de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment ce qu'on appelle le mieux vivre en fait dans la ruralité. Et Emmanuel Macron, le président de la République, a bien rappelé qu'en fait, l'objectif est d'avoir des projets de vie, de vivre ensemble, des projets qui soient des projets plus humanistes et des projets de qualité. Donc, de donner vraiment la voie à la ruralité, aux élus locaux, aux habitants, à toutes les personnes qui sont concernées. Merci Florence Gangeux d'avoir été avec nous. Je vous en prie, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. A vous également. Et je le rappelle, députée de la 12e circonscription des Yvelines. Dans l'actualité également, le nouveau conseil régional d'Ile-de-France installé vendredi, sans surprise, Valérie Pécresse a été réélu présidente de la région. Les vice-présidents ont été également désignés. Les nouveaux conseillers régionaux, eux, ont pu découvrir la nouvelle institution, l'institution du conseil régional. Les détails dans ce sujet de Nicolas Dandry. Un nouveau mandat dans la continuité du précédent commence au conseil régional d'Ile-de-France. Valérie Pécresse a été réélu présidente de l'institution régionale avec un objectif clair pour les prochaines années. Une île-de-France que je veux rassembler autour d'un grand dessin, celui de faire de notre région l'une des plus entreprenantes et des plus belles à vivre de France, voire même d'Europe. Lors de cette séance d'installation, 15 vice-présidents ont été désignés pour la commission permanente. Parmi eux, Haute-Mann Nassrou avec la délégation suivante, jeunesse, promesse républicaine, orientation, insertion professionnelle, enseignement supérieur et recherche. C'est très important pour les emplois de demain parce que derrière, c'est la formation de la jeunesse, derrière, c'est l'attractivité, derrière, c'est aussi la relocalisation industrielle d'un certain nombre d'activités. L'île-de-France, c'est aussi la ruralité. Nouveau conseiller régional, Thomas Gourlan est aussi président de Rambouillet Territoire avec cette volonté d'agir pour l'intérêt de l'intercommunalité et de la région. Notre président, Valérie Pécresse, a vraiment choisi d'avoir une égalité entre l'urbain et le rural. La présidente avait annoncé dans son programme tout à 20 minutes dans le rural, donc on va travailler énormément sur ce point-là et on va préserver notre environnement, travailler avec les agriculteurs. Du côté de l'opposition, l'Union de la gauche a obtenu 53 sièges. Un mot d'ordre, la défense de l'environnement et d'une justice sociale. L'enjeu pour nous, c'est rappeler l'urgence d'agir sur le climat et les solidarités. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a un enjeu d'inégalité, de lutter contre les inégalités, d'anticiper, de prévoir la région Île-de-France à 2030, à 2040 pour la génération qui vient. Avec respectivement 16 et 15 sièges, le Rassemblement national et la République en marche sont dans une opposition minoritaire. En nous opposant lorsque nous penserons que les décisions ne sont pas les bonnes et évidemment en allant dans le sens des décisions lorsqu'elles nous paraîtront les bonnes. D'être une opposition déterminée, sérieuse et pertinente. Prochain rendez-vous pour les 209 conseillers régionaux, une séance prévue le 21 juillet prochain. Les travaux de géothermie continuent à Vélizy-Villacoublet. Nouvelle étape, la construction du bâtiment d'exploitation. Cette technologie dite du multidrain qui va permettre de chauffer une bonne partie de la ville est une grande première en Europe. Le reportage de Patrick-Jacques de Dixmude et de Juliette Prigent. Les travaux au bord des routes à Vélizy-Villacoublet vont durer encore quelques mois. Il s'agit du chantier d'installation de la géothermie. Cette énergie décarbonée va fournir de l'eau chaude sanitaire et du chauffage urbain à 9000 foyers et 20% des entreprises vélisiennes. Une bonne solution pour la municipalité. Si on ne faisait rien, simplement avec l'augmentation des taxes et si on ne trouvait pas de solution pour basculer sur une nouvelle énergie, dans les 5 ans, le prix du chauffage urbain doublait. Donc là, il y avait notre volonté de protéger, de participer à la protection de notre planète et puis en plus avec une solution vertueuse au niveau du porte-monnaie de chaque vélisien. La géothermie consiste à aller recueillir la chaleur enfouie sous le sol. Ici, à Vélizy, la technique de forage est une première en Europe. Elle va alimenter le réseau de chaleur de la ville à 66% d'énergie renouvelable, notamment grâce à une avancée technologique. Celui-ci a une particularité en dehors d'être effectivement grand dans sa taille, c'est qu'il y a une innovation qui a été mise en oeuvre, une innovation que l'on appelle le multidrain. C'est-à-dire qu'au bout de mon forage, j'ai trois drains qui sont au niveau de ce qu'on appelle le dogger, à 1500 mètres en dessous de la surface où nous sommes actuellement. Et ces drains-là vont aller capter de la meilleure manière l'énergie géothermale, de manière à pouvoir être certain de récupérer cette énergie et la fournir sur le réseau. En ce moment, c'est le bâtiment d'exploitation qui est en cours de construction. Les travaux devraient finir en novembre prochain pour une mise en service dans les foyers en décembre 2021. Avant de refermer ce journal, le Tour de France se rapproche des Yvelines. Le 18 juillet prochain, l'ultime étape de la Grande Boucle s'élancera de Château et direction les Champs-Elysées. À cette occasion, la ville organisait ce week-end sa fête du Tour. L'événement a pris place sur l'île des Impressionnistes. L'objectif, sensibiliser et développer la pratique du vélo. Michael Elmiderot et Justine Brazier. A l'approche du passage du Tour de France à Château, la ville a mis le vélo à l'honneur le temps d'un week-end. Les 3 et 4 juillet, l'île des Impressionnistes accueillait la fête du Tour. Le but, promouvoir le département et le vélo sous toutes ses formes. C'est de rappeler que les Yvelines est vraiment une terre de vélos. On accueille beaucoup d'événements sportifs nationaux. On développe beaucoup de vélo-routes aussi sur le territoire. Donc on a cet aspect loisir, tourisme, sportif, événementiel. Sur place, plusieurs activités, freestyler bag, vélo smoothie, parcours pour les enfants ou encore cet atelier sur les drôles de vélo. Un tandem inversé, un tout petit vélo, le micro-bike, au plus grand, le grand B, par exemple. C'est effectivement montrer qu'il y a plein de façons différentes de faire du vélo, qu'on a des réflexes à vélo qu'on oublie qu'on a. Et quand on utilise un vélo un peu différent, il faut changer sa façon de faire. On est arrivés il n'y a pas très longtemps, mais on a déjà fait deux, trois activités. Pour l'instant, les enfants sont super contents, donc les parents sont contents. Pour les enfants, pour les grands, même pour découvrir des vélos un petit peu extraordinaires, qu'on a vus là-bas sur l'activité avec des tout petits vélos et des grands vélos. On vient d'arriver, on a découvert cet atelier. Il y a plein de vélos un peu bizarres à faire. On en a fait avec les enfants, j'en ai fait un peu tout seul. C'est super sympa. Le départ de la dernière étape du Tour de France partira de Château le dimanche 18 juillet. Et dans un instant, ne manquez pas le retour de l'émission 7-8 Sports présentée par Michael Elmidoro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada